Musique En fait ce qui m'attire c'est les récits intimistes qui parlent des personnages, de leur psychologie donc voilà la délicatesse en l'occurrence est tout à fait de ce type là c'est à dire que c'est un récit au plus proche des personnages où on suit la vie principalement d'une héroïne qui s'appelle Nathalie et qui va perdre son mari et donc devoir se reconstruire reprendre goût à la vie donc dit comme ça ça peut paraître un peu lourd et un peu plombant mais en fait c'est un récit qui est très léger et plein d'humour En fait j'ai découvert le roman on en avait parlé et puis je l'ai découvert par sa quatrième découverture c'est à dire que j'ai lu le petit texte à l'arrière du livre qui ne faisait pas un résumé de l'histoire mais qui en fait reprenait une scène du début du livre qui correspond à la rencontre entre Nathalie et son mari François et donc ils vont dans un café et lui l'observe et se demande ce qu'elle va choisir ce qu'elle va commander et il se dit bon si elle commande un café c'est vraiment trop banal si elle commande un thé là ça sont tout de suite les dimanches en famille au coin du feu ennuyeux et donc voilà l'idéal ce serait qu'elle commande un jus de fruits mais pas n'importe quel jus de fruits pas un jus trop quelconque un jus d'abricot ce serait parfait et si elle commande ça je l'épouse et en fait je me suis tout à fait reconnu dans cette scène puisque c'est tout à fait le genre de choses que je faisais quand j'étais plus jeune enfin adolescent où je me projetais comme ça dans l'avenir à partir de petits détails en essayant de déduire la psychologie des personnes à partir de petites choses comme ça et voilà et sauf que ça marchait pas très bien et en tout cas beaucoup moins bien que dans le roman en fait donc je suis vraiment tombé amoureux du roman à la fois du fond et de la forme c'est à dire que l'histoire m'a beaucoup plu mais également le texte la manière d'écrire de David Finkinos et donc quand je lui ai fait part de mon projet d'adapter son roman en fait il a tout de suite été partant Futuropolis lui avait envoyé mes albums précédents et donc voilà il était tout de suite partant on ne s'est pas rencontré tout de suite donc en fait à partir du moment où il avait accepté le projet il m'a fait entière confiance et puis et donc voilà en fait on s'est rencontré alors que l'album était déjà presque terminé et c'était assez bref comme rencontre et voilà on a eu quelques échanges mail par ailleurs c'est assez rigolo parce qu'effectivement j'avais pas pensé avant enfin j'avais pas conscientisé la chose mais je me suis rendu compte en travaillant sur la délicatesse que le mot délicatesse ou délicat c'était des mots que j'utilisais assez souvent pas forcément enfin de manière générale et et donc en tout cas c'est un titre qui correspond tout à fait au contenu du livre c'est à dire qu'il y a la délicatesse des sentiments la délicatesse des attitudes des personnages et à la fois la délicatesse de la situation ce qui est donc une situation délicate où il faut faire attention attention aux choses attention aux autres et et je crois que de manière générale j'essaye d'être dans cette attitude là c'est à dire attentif aux choses aux gens et voilà et à mon travail aussi en fait j'ai eu ma première lecture donc et puis et par la suite j'ai quand après avoir lu le livre l'idée m'est venue de l'adapter je je l'ai relu et et puis après j'ai fait vraiment le découpage au fur et à mesure c'est à dire en reprenant la lecture en sélectionnant des des parties du texte etc d'abord en écrivant directement dans le livre ce que je fais jamais en général mais voilà et puis puis ensuite voilà en travaillant vraiment mon découpage à partir du roman et voilà une des premières difficultés c'était bien sûr de de choisir les parties de texte que j'allais garder etc parce qu'en fait la vie funkino c'est une écriture assez virtuose et il y a pratiquement un aphorisme toutes les deux phrases et donc j'avais envie de tout garder mais une adaptation c'est pas ça justement une adaptation c'est faire des choix c'est avoir une complémentarité entre le texte et l'image voilà donc c'est comme ça que ça s'est fait je dirais finalement j'ai un peu travaillé comme je fais d'habitude sur mes propres scénarios sauf qu'il n'y a pas eu la partie écriture de scénario puisque l'histoire existait mais je suis donc passé directement à la partie découpage découpage écrit et ensuite le dessin voilà je scinde vraiment les deux étapes c'est à dire l'écriture d'un côté et le dessin après une fois que tout est en place alors non non pas du tout justement je me suis interdit de regarder le film avant d'avoir fini l'adaptation parce que je voulais justement pas être influencé par les images du film bon je savais que Audrey Toutou et François Damien étaient les interprètes principaux du film mais en fait à la lecture du roman je m'étais fait ma propre vision des personnages des situations des lieux etc et donc voilà de savoir quels étaient les acteurs qui interprétaient les rôles dans le film ça m'a pas trop dérangé au final et je trouve ça assez amusant d'avoir donc j'ai vu le film mais après coup après avoir complètement terminé et je trouvais ça assez amusant d'avoir la même histoire traité dans trois médiums différents le roman le film et la bande dessinée et ce qui permet de faire des comparaisons de regarder ah tiens l'interprétation du personnage là telle scène les dialogues sont pas les mêmes la mise en scène est différente le décor est différent par exemple je trouve que dans le film à un moment ils vont dans un restaurant chinois alors que dans le roman et ce que j'ai fait dans mon dessinée c'est un restaurant italien voilà donc l'ambiance en tout cas est forcément différente et puis les couleurs également sont assez différentes j'ai l'impression entre le film et la bande dessinée alors Nathalie dans le roman elle est vraiment décrite comme une jolie femme une belle femme qui est vraiment représentative de la féminité alors au début elle est jeune un peu inexpérimentée etc et petit à petit donc par sa profession etc elle mûrit et par également l'expérience du deuil etc et gagne en épaisseur et elle devient presque intimidante et c'est notamment ce que va ressentir le personnage de Marcus quand il va la rencontrer voilà non seulement c'est sa patronne mais en plus elle incarne la féminité et donc il est dans ses petits souliers complètement sous le charme et impressionné quoi et donc et justement j'ai bien aimé dans l'histoire il y a une espèce de glissement qui se fait c'est à dire qu'on passe du personnage de Nathalie qui est vraiment le protagoniste au départ c'est voilà c'est son histoire qu'on raconte son deuil elle doit se reconstruire etc et petit à petit on passe au personnage de Marcus qui la rencontre donc il y a un baiser échangé entre eux et Marcus donc tombe follement amoureux et et tente de la séduire et donc c'est lui finalement qui devient le protagoniste et donc voilà je trouvais ça aussi assez intéressant en termes de psychologie et de narration oui en fait au départ le personnage de Marcus est introverti timide il manque d'assurance il ne sait pas s'habiller voilà donc et petit à petit en fait il se révèle c'est à dire avec dans sa relation avec Nathalie et puis donc d'abord elle est un peu l'objet enfin il a envie de la conquérir entre guillemets amoureusement et puis donc il fait des efforts il prend sur lui-même sur lui et et par ailleurs on le découvre un petit peu plus c'est à dire que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'humour de l'humour sur la vie sur lui-même et et puis il prend les choses finalement avec légèreté c'est à dire que voilà on peut dans toute situation il voit quand même le bon côté des choses non justement effectivement c'était peut-être le plus complexe à mettre en place dans le roman il est un personnage qui est un peu plus développé et qui a vraiment des aspects assez sombres donc comment dire assez lourd un peu un but de sa personne etc donc mais à la fois dans la bande dessinée j'avais envie que ce soit quand même un comment dire un amoureux potentiel de Nathalie c'est à dire qu'on ne se dise pas d'emblée ah bah non forcément rien ne pourra se passer avec lui donc il a quand même ses chances au départ donc voilà il y avait un un degré à trouver un juste milieu pour cerner sa personnalité quoi il fallait pas qu'il soit complètement imbuvable et d'ailleurs il a des côtés presque sympathiques ou attendrissants quand il parle de sa passion d'enfant de peindre des maquettes de bateau etc et que c'est ce qu'il aurait voulu faire dans la vie il aurait voulu être artiste alors que maintenant il est voilà chef d'une entreprise le plus difficile c'était vraiment au départ le travail sur le texte en lui-même à savoir savoir ce qu'on garde ce que j'avais gardé ou pas notamment dans le roman David Finkinos ponctue sa narration de petites anecdotes de listes de chansons que John Lennon aurait pu écrire s'il n'était pas mort ou d'une recette de cuisine ou d'un menu dans un restaurant ou de résultats de match de foot voilà toutes ces choses moi ça d'emblée j'ai choisi de ne pas les garder parce que j'avais vraiment envie qu'on rentre dans l'histoire et qu'on soit en immersion dans l'histoire mais par contre après dans le détail voilà comme je le disais tout à l'heure c'est quand même une écriture assez virtuose il pourrait raconter l'histoire d'une fourmi qui marche sur le bord d'une fenêtre et ce serait passionnant donc il fallait choisir et donc là je ne pourrais pas rentrer vraiment dans le détail ça s'est fait un peu au feeling c'est une question de rythme une question de rapport entre le texte et l'image par contre il y avait quelque chose qui était déjà présent dans le roman et que j'ai renforcé dans l'album c'est qu'il y avait beaucoup de descriptions des sentiments des personnages au démarrage du roman et petit à petit on rentrait un petit peu dans la psychologie des personnages et les dialogues apparaissent dans le roman et donc j'ai conservé ça dans l'adaptation mais même en le renforçant c'est à dire que je crois que les dix premières pages il n'y a quasiment pas de dialogue on n'a que des récitatives qui correspondent à ce que ressentent les personnages et petit à petit les dialogues apparaissent oui oui d'ailleurs c'est vrai qu'il y a parfois des subtilités parce que c'est à dire que les personnages ne sont pas tristes ou heureux où il y a des moments où il regarde l'autre avec curiosité avec tendresse avec méfiance etc donc il y avait toujours une justesse à trouver mais bon ça fait vraiment partie du travail de dessinateur et c'est assez passionnant à faire oui comme dit c'est une histoire qui est sur le fond assez triste ou assez difficile au départ mais en fait qui est traitée avec beaucoup d'humour et de légèreté donc ça c'est un ton qui m'a beaucoup plu notamment alors Marcus a beaucoup d'humour le patron lui il y a des moments où il est presque ridicule et donc ça amène de l'humour dans l'histoire donc ouais c'est voilà enfin c'est quelque chose qui m'a qui m'a séduit et notamment donc c'est un roman qui parle de sentiments on est dans la description des sentiments et ça m'a fait penser de ce point de vue là à l'écriture de Stefan Zweig qui est un auteur que j'aime beaucoup mais avec cette touche d'humour en plus ce que je retiens c'est des impressions des ambiances et comme bien souvent quand je termine un album j'ai toujours une espèce de nostalgie pendant quelques jours à quitter à quitter cet univers donc c'est ce qui s'est passé avec la délicatesse donc c'est voilà c'est des personnages et un univers qui reste comme ça en moi bien sûr avec la délication comme ça avec la délicate et la délication Sous-titrage FR ?